bonjour c'est cécile à la médiathèque de saran je suis très contente de vous retrouver ce matin même si évidemment j'aurais préféré vous retrouver en vrai mais voilà on peut pas donc j'espère que vous êtes bien installés chez vous dans votre canapé avec votre petite tasse de café noël approche et du coup j'ai décidé de vous proposer une animaître aux grandes oreilles avec des gâteaux et plein de bonnes choses à manger et des recettes alors juste sachez que la médiathèque même si on peut pas vous accueillir pour des animations elle est quand même ouverte aux horaires habituel il faut juste mettre son masque à l'entrée enfin avant l'entrée d'ailleurs et puis quand vous rentrez dans la médiathèque il y a un petit appareil avec une pédale et on se met un petit coup de checouc sur les mains et on frotte et on frotte comme ça tout le monde a les mains bien propres pour regarder les livres il n'y a pas de pas de risque tout le monde a les mains propres c'est la médiathèque des mains qui brillent on a tous les mains nickel chrome et quand vous rendez vos livres on les récupère on les nettoie à l'alcool à 70 de partout de tous les côtés et ensuite on les met 24 heures en quarantaine punis quasi 8 dans la réserve et 24 heures après on les sort ils sont tous propres et on les range et comme ça vraiment tout le monde est sécurisé donc n'hésitez pas à venir on vous attend on est quand même content de vous voir en vrai même si on peut pas vous raconter d'histoire en vrai mais on peut quand même vous prêter des histoires donc voilà c'est quand même pas si mal donc aujourd'hui on va faire un grandes oreilles sur le thème des recettes de noël parce qu'à noël quoi de mieux que de faire des gâteaux en pyjama de se mettre partout de la farine et de manger des bons sablés tout chauds qui sortent du four bien bien tranquille à la maison avec les plaides et tout ça qui va bien entre deux gros repas de famille mais du coup en fait des petits repas cette année donc là vraiment cette année on va pas non plus faire des repas de famille qui durent des plombes donc on peut manger plein de gâteaux entre entre le 24 et le 31 et entre le 25 et le premier il n'y a pas de problème alors donc sachez que toutes les petites recettes dont je vais vous parler ce matin et que je vais vous montrer parce que comme vous pouvez le voir c'est un peu un peu la boulangerie pâtisserie à côté de moi toutes ces recettes et d'autres sont réunis dans le petit livret qui est là qui s'appelle les recettes de noël des bibliothécaires et dedans chaque personne de l'équipe de la médiathèque a noté sa recette préférée de biscuits de gâteau pour les fêtes donc il y a la recette d'olivier la mousse au chocolat les roses des sables de claudette plein de recettes de tout le monde une recette par personne de l'équipe ce petit livret vous pouvez le retrouver à la médiathèque en vrai mais vous pouvez aussi le retrouver dans une des cases de notre calendrier de l'avant puisque sur le site internet de la médiathèque on a un calendrier de l'avant avec tous les jours vous pouvez ouvrir une petite fenêtre et tous les jours il ya une surprise il ya des petites surprises il ya des grosses surprises il ya des très grosses surprises et dans une des petites fenêtres dans les jours qui viennent il y aura le petit livret des recettes de noël donc n'hésitez pas à les regarder alors eh ben on va peut-être commencer à raconter des histoires mais je crois qu'avant je crois qu'on a oublié quelque chose oh là là j'ai un j'ai un collègue qui me jette un appareil technologique à mes pieds là c'est trop de technologie pour moi quand même un oui je fais ça je fais ça je fais ça je fais quoi c'est pas grave voilà donc on allait oublier un truc c'est parce que avec notre ami josé on allait oublier de mettre nos tabliers on allait oublier de mettre nos tabliers de petits pâtissiers on allait oublier la fête à la farine la fête au chocolat la fête aux doigts beurrés oulala oulala on allait oublier de mettre nos tabliers de petits pâtissiers oulala oulala la fête à la farine la fête au chocolat la fête aux doigts beurrés oulala 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 et voilà regardez comme il est beau ohlala il est vraiment prêt à faire la pâtisserie les oreilles c'était pas facile à rentrer dans le tablier mais on l'a fait et voilà on est tous les deux prêts à faire de la pâtisserie hop c'est bon on est bien installé alors c'est parti alors le premier gâteau que je vais vous montrer ce sont les sablés à la confiture de marie charlotte regardez vous voyez bien ohlala ça va se renverser si je fais ça voilà les sablés à la confiture de marie charlotte figurez vous qui sont fourrés avec la confiture faite par sa mamie micheline avec les fraises de son jardin donc c'est voilà c'est quand même des supers sablés vous retrouverez la recette dans le petit livret et je pense que ça doit être vraiment vraiment très bon en tout cas ils sont vraiment très très beau n'hésitez pas si vous voulez partager vos recettes de propres gâteaux de fêtes et de petits sablés à mettre des petits commentaires en lien avec la vidéo comme ça tout le monde va en profiter et tout le monde pourra en avoir et pourra occuper son mercredi après-midi à faire des gâteaux la première histoire que je vais vous raconter ça s'appelle la recette du gros ce matin Polo ne veut pas picorer son pain dur et pourquoi ? demande Paulette j'en ai marre de toujours manger la même chose bougonne Polo qu'où se passe-tu ? demande gros ours Polo ne veut pas prendre son petit déjeuner explique Paulette ben il faut prendre son petit déjeuner pour devenir grand et fort comme moi ben je veux devenir grand et fort dit Polo ah ! c'est le gros ours c'est bien mais je veux pas picorer du pain dur ah ! je suis sûr que c'est très bon le pain dur dit le gros ours et il croque un gros morceau pour montrer l'exemple à Polo oh oui oh ils ont tué le gros ours j'ai mis le gros ours il est quand même très très dur ce pain eh ben c'est pour ça que ça s'appelle du pain dur hein? pis Paulette et si tu trempais ton pain dur dans ton eau pour le ramollir propose le gros ours Apolo « Allô ? » demande le gros ours. « Baird ! » répond Polo. « C'est vrai que ce n'est pas très agréable en bec, » ajoute Polet. « Ah ! » j'ai votre idée. « Je reviens tout de suite, » dit le gros ours. En attendant, Polet et Polo chantent « Une poule sur un mur qui picote du pain dur, » « Picotis, picotas, lève la queue et puis s'en va. » « Et voici le gros ours de retour de la forêt avec du bon miel et de belles fraises des bois. » Le gros ours écrase des fraises dans l'assiette avec une fourchette. Puis il émiette la fin du pain dur dans le bol et il ajoute une petite cuillère de miel. Il mélange bien et voilà, c'est prêt ! « Allô ? » demande le gros ours. « Miam ! Miam ! » fait cette fois Polo. « Oh ! C'est vrai que c'est très agréable en bec, » ajoute Polet. « Mais moi, je peux goûter ? » demande le gros ours. « Non, j'ai tout mangé, Nicolo. » « Mais on n'avait pas besoin, toi. » « T'es déjà grand et fort. » « À la place, je te fais un câlin. » « Sors, on en a toujours besoin. » « Et voilà pour l'histoire de la recette du gros ours. » « Et au dos du livre, il y a la recette du gros ours qui explique comment on fait sa petite recette avec du pain. » « Alors eux, ils proposent plus du pain grillé que du pain dur. » « Des miels et des fraises. » « Hop ! » « Alors, de quoi je vais vous parler ? » « Maintenant, je vais vous parler du gâteau à la carotte d'Ingrid. » « Regardez comme il est beau. » « Oh, il est beau ! » « Le gâteau à la carotte d'Ingrid, figurez-vous qu'Ingrid, elle l'avait fait pour un club de lecture. » « Parce qu'à la médiathèque, on a un club de lecture pour les adultes, qui s'appelle aussi la Papote, des fois. » « Et à l'occasion du club de lecture, quand on avait encore le droit de partager des choses à manger avec vous, » « Chacune apportait une petite chose, un petit gâteau. » « Voilà. » « Et Ingrid avait apporté le gâteau à la carotte. » « Et alors, toutes les dames du club de lecture, elles ont voulu avoir la recette tellement c'était trop beau. » « Le gâteau à la carotte, on croit que c'est une recette américaine, que c'est un gâteau américain. » « Et en fait, au départ, c'est un pouding européen, qui est devenu populaire ensuite aux États-Unis. » « Et en fait, on utilisait la carotte parce que le sucre, c'était très 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 cher. » « Donc la carotte, ça donnait du sucré, sans avoir à mettre du sucre. » « Donc voilà, on peut mettre plein de cannelle dedans, et c'est vraiment délicieux. » « Et évidemment, vous retrouvez la recette du gâteau d'Ingrid dans le petit livret des recettes de la médiathèque. » « Ah non, tu n'aimes pas le gâteau à la carotte. » « Le réalisateur n'aime pas le gâteau à la carotte. » « Ce n'est pas grave, il n'en aura pas centra plus pour vous. » « Il n'y a pas de problème. » « Je vais vous raconter un goûter en forêt. » « On y va. » « Quand Kiko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. » « Son père se met en route pour aller déblayer la neige devant la maison de grand-mère. » « Oh là là, papa a oublié le gâteau pour grand-mère. » « Le paca est resté là, abandonné sur une chaise. » « Quel dommage ! » se dit Kiko. « Si je pars maintenant, je peux le rattraper. » « Allez, j'y vais. » Maman lui demande si elle est bien sûre de vouloir traverser la forêt toute seule. Mais oui, Kiko a vraiment envie d'essayer. Grand-mère habite tout là-bas, tout au fond de la forêt. Kiko suit les empreintes de ses pas dans la neige. « Scric, scric, scric » fait la neige sous ses pieds. « À l'entour, tout est silence. » « Bientôt, elle aperçoit une silhouette au loin, un manteau noir. » « C'est papa ! » « Elle se met à courir et dans son élan, boum ! » « Kiko tombe ! » « Le gâteau est tout écrasé. » « Oh non ! » Kiko a bien envie de pleurer. Mais devant elle, son père avance à vive allure. Alors elle ramasse son paquet, se relève et reprend son chemin. Enfin, elle a rattrapé son père. Mais le voilà qui entre dans une maison inconnue. Tiens, il y avait donc une maison à cet endroit. Intrigué, Kiko s'approche d'une fenêtre pour regarder à l'intérieur. Et que voit-elle ? Sous le chapeau qu'il vient d'ôter, au lieu de papa, c'est un ours. Celui que Kiko a suivi, ce n'était donc pas son père. « Alors comme ça, aussi, tu es venu pour le goûter ? » dit soudain une voix toute proche. Quand Kiko se retourne, elle voit une demoiselle brebis. « Qu'attendons-nous ? Entrons-nous ? » Mademoiselle brebis prend Kiko par la main et l'entraîne à l'intérieur. Il y a une foule d'animaux dans cette maison. À l'arrivée de Kiko, la musique s'arrête pile. Et tous se tournent vers elle, ouvrant grand leurs yeux. « Bonjour ! » articule-t-elle courageusement. « Kiko, elle les salue. » « Entre-temps, que entre-temps, mademoiselle ? » lui répondent alors les animaux. Et ils se lèvent tous comme un seul homme pour lui faire une place. « Tu as dû avoir froid dehors. Allez, viens te réchauffer. Et nous allons justement prendre le goûter. » Une fois tout ce petit monde installé, Dame Biche prend la parole. « Mes amis, merci d'être venus malgré le froid. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. » « Mademoiselle, comment vous appelez-vous ? » Le cœur battant, Kiko répond. « Mon nom est Kiko. Je travaille sur la fourraine pour apporter un gâteau à ma grand-mère. » Les animaux applaudissent. « Partir toute seule comme ça, c'est courageux. Ta grand-mère va être si contente. » « Tous lui font des compliments. » Kiko flotte sur un petit nuage. « Tu es venue à pied pour un gâteau. Quelle jolie jupe. » « Les animaux sont ravis de parler avec la nouvelle invitée. » Un petit lapin lui demande alors. « Voilà donc le gâteau destiné à ta grand-mère. » À ces mots, le visage de Kiko s'assombrit. « Oui, mais il est tombé dans la neige. Il est tout écrasé maintenant. » Les animaux échangent des regards entendus. « Si ce sont des gâteaux qu'il te faut, ce n'est pas ce qu'il manque ici. » Et d'un même élan, chacun lui offre son goûter. On sert les petites parts contre les grosses parts. Ce sera un gâteau unique aux mille saveurs des fruits de la forêt. Dame Biche le dispose dans un nouveau paquet qu'elle garnit d'un ruban. « Comme c'est joli ! » L'enthousiasme de Kiko gagne les animaux qui entonnent une chanson. « Délicieux gâteau, joyeux gâteau, tu es le roi des gâteaux pour la grand-mère de Kiko. » Kiko a maintenant envie d'apporter le gâteau au plus vite. « Il est temps que j'y aille ! » Les animaux répondent en chœur. « Allons-y ! Allons-y ! Tous ensemble ! » Le joyeux cortège chemine dans la forêt paisible. « C'est par là ! C'est par là ! » Les animaux reniflent la neige à la recherche de l'odeur du papa. Kiko marche avec entrain en tenant son paquet bien serré contre elle. Enfin, on aperçoit la maison de grand-mère. « On est arrivé Kiko ! Appelle ta grand-mère ! » Alors Kiko s'écrit le plus fort qu'elle peut. « Grand-mère ! Papa ! J'ai apporté le gâteau ! » Grand-mère sur le pas de la porte n'en croit pas ses yeux. « Kiko ! Tu as fait tout ce chemin toute seule ! » « Comme c'est gentil ! » Kiko se retourne. Il n'y a plus de traces du moindre animal. En secret, Kiko, elle aussi dit « Merci ! » J'espère que ça va toujours, que vous êtes toujours bien confortablement installés. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter comme petit gâteau maintenant ? Eh bien, je vais vous montrer le gâteau de Pauline. Alors, il aurait dû normalement être dans des petits moules à tartelettes. Vous verrez sur le petit livret de recettes que normalement il faut des petits moules à tartelettes. Mais Pauline, qui est très gentille d'avoir fait le gâteau pour aujourd'hui, mais n'a pas trouvé les petits moules à tartelettes. Du coup, elle a adapté sa recette pour faire en forme de cake. Mais dans son cake, il y a des oranges confites, des petites orangettes confites. Vous voyez comme ça. Et sachez qu'on peut très bien faire les petites orangettes confites soi-même avec des oranges et du sucre. Au départ, c'est un peu comme de la marmelade, c'est un peu le même genre de recette sauf que, évidemment, on laisse la peau et les zestes. Et c'est vraiment avec la peau qu'on va faire les petites orangettes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Il y a une recette d'orangettes rapide à faire qui est vraiment super super et que j'ai moi-même testée. Et voilà pour le petit gâteau de Pauline. Je suis sûre que vous êtes en train d'avoir trop faim. Là, vous vous dites, ah là là, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Il y a deux heures, ce n'est pas possible. Je ne vais pas remanger un gâteau maintenant. Mais bon, vous avez le droit. Il y a un petit gâteau qui traîne dans le café. Si jamais vous ne voulez pas que les enfants en mangent, vous allez dans la cuisine vous faire un café et puis hop, vous mangez votre gâteau vite fait dans la cuisine, ils ne vous verront pas. Voilà, c'est une méthode testée que j'ai testée moi-même. Donc voilà, si vraiment vous avez trop faim, si ça vous donne trop faim, allez-y, allez-y, mangez. Il n'y a pas de problème. Il faut commencer à préparer son estomac pour les fêtes de toute façon. Alors, on va chanter une petite chanson. Ça s'appelle Dame Tartine. C'est une comptine, Dame Tartine. On y va ? C'est parti. Il était une dame tartine dans un beau palais de bord. Alors, excusez-moi. Mais vous, vous ne voyez pas ? Adrien, qui est en train de filmer sur Facebook, est en train de danser comme ça, de se dondiner. Et voilà, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Ce n'est pas possible. Voilà. Merci. Non, non, il faut arrêter. Voilà. Tout le monde, les gens, dites-lui de ne pas danser. D'accord. Merci. Il était une Dame Tartine dans un beau palais de bord frais. La muraille était de pralines, le paquet était de croquets, la chambre à coucher de crème de lait, le lit de biscuit et le lit d'audalie. Elle épousa Monsieur Gamblette, boifé d'un beau fromage blanc. Son chapeau était de galette, son habit était de vol au vent. Culottes en nougat, gilet de chocolat, bas de caramel et souliers de miel. Leur fille, la belle Charlotte, avait un nez de masse pain, de superbes dents de compote, des oreilles de craquelin. Je la vois garnir sa robe de plaisir avec un rouleau de pas d'abricot. Voici que la pécara bosse, jalousée de mauvaise humeur, enversa d'un coup de sa bosse le palais sucré du bonheur. Boum, badaboum, crapou. Pour le rebâtir, donnez à loisir, donnez bon parent, du sucre aux enfants. Et voilà. Bon allez, finalement, ils ont le droit de manger aussi des gars. Allez-y, allez-y. Alors maintenant, je vais vous montrer mon gâteau à moi. C'est mes cookies. Les cookies, non, non. Adrien veut manger des cookies, ça suffit. Ça suffit. Les cookies de Précile. Alors, c'est ma recette de cookies que j'ai prise sur Marmiton. Véritable cookies américain. Enfin, c'est cette si vous la cherchez. Mais évidemment, elle est dans le petit livret. Alors, dans les cookies, on peut mettre du chocolat, mais on peut aussi mettre des noix. On peut mettre des fruits secs. On peut mettre tout ce qu'on a envie. Sachez que parfois, moi, je fais des cookies pour recycler les chocolats de Pâques qui n'ont pas été mangés. Les petits bouts de poule où il y aura juste un petit morceau. Les petits bouts de Kinder. On met tout ça au mixeur. Et puis, ça fait des pépites. Vous embêtez pas acheter des pépites de chocolat en sachet. Vous prenez du chocolat normal. Vous mettez au mixeur. Et puis, ça fait des très bonnes pépites. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment un classique du dimanche. Ça se fait vraiment hyper vite. Et en plus, on n'est pas obligé d'attendre trop longtemps que ça refroidisse pour les manger. Donc, vraiment, c'est une super recette. Moi, je la fais quasiment toutes les deux semaines. C'est trop bon. Qu'est-ce que je vais vous raconter comme histoire maintenant ? Je vais vous raconter l'histoire de la famille souris. On a beaucoup de livres de la famille souris à la médiathèque. C'est une famille avec plein de petites souris. Il y a aussi le papi et la mamie souris. Et à chaque fois, il leur arrive des aventures. Et là, ils préparent le nouvel an. Et vous allez voir qu'ils vont préparer une petite recette. La famille souris prépare le nouvel an. Grand-père, grand-mère, papa, maman et nous, les 10 enfants, nous formons une famille de 14 souris. Il est encore tôt et le froid est piquant. Mais papa et grand-père sont déjà au travail. « Quelque chose se prépare chez la famille souris. » Maman habille Benjamin. « Que fait-on aujourd'hui ? Tu t'en souviens ? » « Moi, je sais ! » C'est l'octave qui galope dehors. « On va préparer des gâteaux de riz pour le nouvel an. » Grand-mère égoutte le riz qui a trempé dans l'eau toute la nuit. Maintenant, on doit le faire cuire à la vapeur. Mais que fait donc papa ? Papa fait rouler le mortier dans lequel on pilera le riz dès qu'il sera cuit. Pierrot et les autres portent les lourds filons. « Ça va taper fort et ça va faire du bruit. » Le mortier est bien calé sur sa mode de paille. « Benjamin, prête-moi ton carillon pour promener ma poupée. » « Non ! » « Oh ! Vous me donnez le tournis ! » dit papa. « Le premier panier de riz est cuit ! » annonce grand-père. Papa soulève le filon. Les affaires sérieuses vont commencer. Mais au départ, il faut piler le riz doucement. « Sinon, les grains sautent partout. » « J'aime le riz ! » dit Benjamin. « Boum ! Boum ! » « Arrête un instant ! Je dois retourner la pâte ! » annonce maman. Elle se trempe les mains dans l'eau froide car le riz est brûlant et colle. « Boum ! Boum ! Boum ! » C'est au tour de grand-frère. « Quelle délice les gâteaux du nouvel an ! » « Mais que de travail ! » Papa vide le mortier. On peut commencer à pétrir la pâte. Il faut d'abord la soupaudrer de farine. Grande sœur fait ça avec le tannis. Le mortier est de nouveau rempli. Tapez fort, les enfants, et le riz ne collera pas. Petite sœur aussi aime toucher la pâte, douce et tiède comme la joue de grand-mère. « À mon tour ! » Les gâteaux sont tendres, un peu élastiques, délicieusement collants. Un régal. « C'est grâce à Benjamin ! Quand il a pris les riz, j'ai senti la terre trembler ! » dit grand-père. « Après le repas, la famille a fait le ménage. Pour le nouvel an, la maison doit être propre. La neige tombe bientôt dehors aussi. Tout sera blanc et neuf. Bonne année ! » Et voilà ! Grâce à cette histoire, on a toute la recette des gâteaux de riz du Nouvel. Vous pouvez aussi les faire. De quels gâteaux ? Je ne vous ai pas encore parlé. Encore ! Je n'ose même pas le toucher tellement il est beau. Il est magnifique. Regardez-moi ça ! C'est le gâteau de Camelia, qui est un gâteau à la noix de coco et au citron. Et alors vraiment, là, on a l'impression d'être à la pâtisserie. Il est très très beau. Vraiment ! Alors en fait, c'est un gâteau, je vais vous dire le nom, mais c'est un nom roumain. Alors je ne suis pas... voilà ! Forcément, je vais le dire mal. C'est le Prajitura albaca zapada. Et en fait, ça veut dire... Le gâteau Prajitura, c'est gâteau. Et albaca zapada, c'est blanche neige. Donc en fait, c'est le gâteau blanche neige. Et alors au début, quand j'ai fait mon livre de recette, je me suis trompée. J'ai mal écrit. Et Camelia m'a dit que j'avais pris le gâteau baignoire. Donc je me suis reprise, j'ai mis le gâteau blanche neige. En vrai, personne ne s'en serait aperçu à part les gens qui parlent roumain. Mais effectivement, blanche neige baignoire, ça ne fait pas le même effet quand même. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Donc c'est de la noix de coco, du citron. Il faut faire plusieurs couches de génoises toutes de la même taille, évidemment, pour ensuite les empiler. Et voilà, il a vraiment l'air très très bon, je vous le dis. Vous ne pouvez pas le sentir, mais alors ça sent la noix de coco, mais c'est un vrai bonheur. Ils sont vraiment trop trop vins. Une dernière petite histoire. C'est un gâteau au goûter. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Alors, je ne sais pas, peut-être parce que je ne vois pas des commentaires. Ou peut-être que vous ne voulez pas mettre vos recettes parce que vous voulez les garder, j'avoueusement pour vous. Mais n'hésitez pas, ou même si vous avez envie de dire lequel vous aimeriez le plus manger. Et le mieux que vous aimeriez tremper dans votre petit café, devant votre ordinateur. N'hésitez pas à nous dire. On ne vous en gardera pas en vrai. Désolée, mais vous pouvez quand même dire lequel serait votre préféré pour lequel vous voteriez. Un gâteau au goûter. C'est la catastrophe. J'ai invité mademoiselle Blanche pour le goûter. Depuis une heure, j'essaye de lui préparer un bon gâteau. Mais il n'y a rien qui marche. Purée, c'est n'importe quoi cette recette. Un gâteau ? C'est très simple. C'est sans faire des gâteaux, toi ? Ben super. Comme disait ma mamie, pour un gâteau qui est pâte, mets-y quelques patates. Hein ? Des patates ? Dans un gâteau ? T'es sûre ? Plouf. Hé, salut ! J'ai entendu que vous prépariez un gâteau. Ben oui, j'essaye, mais tu pourras peut-être nous aider. Pfff. 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 Fasetoche. Pour ne pas faire de la crotte, ajoute 2 ou 3 carottes, comme disait ma mémé. Plouf ! Pfff. Ah ben c'est simple Si tu veux te régaler Ajoute du navet Comme disait ma mamoune Du navet dans un gâteau Mais n'importe quoi Oh ouais ouais Salut J'ai entendu que vous confectionniez un gâteau Non pas du tout Oui 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 Viens nous aider Alors là Je connais le truc pour réussir les gâteaux Pour le plaisir de la bouche N'oublie pas quelques mouches Comme disait ma maman Non mais ça va pas la tête Ah ben je veux quand même pas servir Un gâteau de mouche à mademoiselle blanche Bah oh merde Oh toc toc Ils savent même pas ce qui est bon Rajoute du lait C'est trop épais C'est plein de grumeaux Bah rajoute de l'eau Bon bah On va mettre à cuire ce Ce truc Misère mais On dirait de la Ding dong Oh la voilà Par ici Par ici Entrez Entrez mademoiselle blanche Mais ça sent bon chez vous monsieur Anatole Oh ben vous avez préparé une soupe de légumes Oh ben c'est rigolo pour un goûter Ça change des gâteaux De la soupe de légumes Vous m'avez tout l'air d'être un fameux cuisinier Mais non Mais non pensez-vous Oh ben voilà un gâteau comme je les aime Ouais il manque rien Bon appétit Bon Moi je prépare une torte Et voilà Alors je sais là pour le coup Pour la recette Voilà C'est pas vraiment trop ça Mais bon Vous pouvez faire la soupe avant Et les gâteaux après Il n'y a pas de problème Juste éviter les mouches Je pense C'est pas une bonne idée Et ben voilà Je crois que je vous ai présenté Tous les petits gâteaux Alors évidemment Vous pouvez retrouver tout ça Dans le calendrier de l'avant Ou à la médiathèque Dans le petit livret de recettes Et puis à la médiathèque On a plein de recettes de cuisine De livres de recettes Notamment Mamie gâteau Dans lequel Il y a la recette de Guillaume Qui est le gâteau vanille et marron Qu'il faut faire dans un moule à charlotte Mais c'est pas une charlotte Moi c'est sûr que ça Je vais essayer Pour les fêtes Je vais la faire Donc n'hésitez pas Par contre juste Si vous empruntez les livres De recettes de la médiathèque Faites attention De ne pas trop le mettre à côté De là où vous faites le gâteau Mettez le bien un peu loin Parce que sinon Il y a de la farine Du chocolat dessus Comme avec nos livres de cuisine De la maison Vous savez La recette Où les pages Elles sont pleines de tâches Ça on peut faire Avec livres de la maison Mais pas avec ceux De la médiathèque Et voilà Et je crois Qu'on a fait Le tour Alors n'hésitez pas A faire des bons gâteaux Pour les fêtes Ou avant Moi je vais vous souhaiter De très bonnes fêtes Et qu'on se retrouve Très très bientôt Parce qu'on a vraiment Vraiment hâte Et je vais finir Par une petite chanson 1, ça sent bon 2, c'est tout chaud 3, bien doré 4, à croquer 5, on va se régaler 1, ça sent bon 2, c'est tout chaud 3, bien doré 4, à croquer 5, on va se régaler Et voilà Merci beaucoup A vous, à bientôt Au revoir